Musique Un truc de cette musique pour vous accueillir en rythme, musique du film dont il est question et dont vous avez choisi de nous parler ce matin. C'est tout pour vous ? Non, c'est tout pour moi. Premier film de l'humoriste Nawel Madani, 34 ans. Premier film, on pourrait dire, autobiographique. Elle raconte carrément sa vie, qui n'est pas complètement comme les autres. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je dis ceux qui ne la connaissent pas parce que depuis 2014, elle cartonne sur scène dans un one-man show, un one-muff show, comme elle dit, qui s'appelle « C'est moi la plus belge ». Elle est d'origine algérienne, elle a grandi en Belgique, elle est issue d'un milieu plutôt modeste, et petite fille, elle se passionne très vite pour la danse. Et à 21 ans, contre l'avis de son papa, elle quitte la Belgique pour Paris, sans rien en poche, sans contact particulier, bien décidée à devenir danseuse professionnelle. Durant 12 ans, elle va connaître la galère, les petits boulots, les figurations dans les clips de rap où on cherche plus des filles qui se dandinent en bikini que de véritables danseuses, des animations dans des supermarchés, le système D, et aussi les humiliations de ce milieu, mais dans la danse, un milieu très misogyne aussi également. Et au bout de 12 ans, et de beaucoup, beaucoup de travail, qu'est-ce qui se passe ? Elle croise la route de Jamel, Jamel de Bouze, de Bouze, je vais y arriver, qui flashe sur elle et qui la fait rentrer au Jamel Comedy Club. C'était la seule fille du Jamel Comedy Club. Cette fille, c'est un vrai phénomène, une bombe, vous allez voir, elle est plutôt très belle fille, beaucoup d'énergie, et une bombe d'humour également. Ce film nous raconte toute sa vie, vous allez voir, vous allez reconnaître François Berléand dans le sujet, mais sinon, ce sont tous des acteurs. Des tout nouveaux. Rencontre avec Nawel Madani. Bonjour, Nawel. Bonjour. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moulou-walk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à parler. Ce qu'on voit dans le film, Nawel, au tout début, elle dort dans sa voiture. C'est vrai, tout ça ? Oui, j'ai dormi dans ma voiture. Je suis partie avec ma voiture en me disant « Quoi qu'il m'arrive, j'aurai où dormir ? » D'ailleurs, je l'ai gardée. Quand je la vois, je me dis « Putain, on a galéré toutes les deux. » Ah ouais, c'était chaud. Chacun fait comme il peut, et c'est un message d'espoir, en fait. Ça paraît facile de dire « Avec du boulot, on peut y arriver. » Là, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est vrai ? Oui, on va dire que tous les films ne sont pas penchés sur mon berceau. C'est vrai que les gens, ils ont l'impression que faire rire, c'est facile. Le milieu artistique, c'est easy. Moi, je viens d'une famille modeste. Mon père était chauffeur de taxi. Ma mère était à la jambe-là de nuit. Mon père était un obstacle. Oui, parce qu'il était contre au début. Il était contre. T'as rien à m'expliquer. T'as fait soulement, toi. C'est moi qui dis que t'as les règles. Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué. Et moi, je lui disais « Non, papa, j'ai un truc. » Et je pense qu'il a fallu que je lui prouve. Et c'est devenu un moteur. Je vais y arriver, papa. Comme en plus, c'est un film qui parle vraiment de vous et de votre vie, c'est peut-être d'autant plus pressurisant. Oui, comme c'est une déclaration d'amour à mes parents, je pense que j'ai envie qu'elle soit réussie. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé du film, vos parents ? Mon père ne l'a pas encore vue. D'accord. Il ira le voir en salle, comme tout le monde, ou il ne veut pas le voir ? Non, j'ai envie de l'emmener là où il m'a emmené pour la première fois à voir un film. Ah, c'est mignon. À Bruxelles. À Bruxelles. À Debroquer. Et ma maman l'a vue avant tout le monde. Elle m'a dit « Tu es une réelle des attentes. » Ah, c'est ! Si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord ? Il n'y a personne comme moi dans le game. Est-ce que ça a été un film qui a été dur à monter ? Oui. J'ai dû attendre pour monter le financement et j'ai renoncé à être payée pour que ce film existe. J'ai mis aussi de ma poche. Oui. Je voulais qu'il existe à tout prix. François Berléand, lui, vous a fait confiance ? Oui, en lisant le scénario. Je lui ai écrit un mail, je l'ai tutoyé. Je lui ai dit « François, viens sur mon film, il y aura des tagines à la cantine. » Ah, c'est bon ça ! Je lui ai dit « Vas-y, vas-y au culot, puis on verra. » Et on s'est rencontrés, puis le feeling est passé. Il m'a tapé dans la main, m'a dit « Écoute, peu importe ton budget, je te suivrai. » Et il a tenu sa parole. Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment ? Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ce tremble-là. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi ? Je vais monter sur scène. Et malgré ces conditions financières un peu rétrécies, est-ce que, Nawel, vous avez réussi à faire le film que vous rêviez de faire ? Je suis fière du film quand je fais mes avant-premières, et que je vois qu'ils rassemblent. Quand je vois qu'il y a toutes les générations, toutes les couleurs et toutes les religions dans ma salle, et quand je les vois rire au même endroit et être émue au même endroit, je me dis vraiment que si on peut rire ensemble, c'est qu'on peut vivre ensemble. Et c'est là où, moi, je me dis que j'ai gagné quelque chose, c'est rassemblé. Merci, Nawel, et bravo. Merci à vous, merci. Oui, bravo, elle a mis longtemps à le monter, mais elle a tourné rapidement, vous le disiez. Oui, en cinq semaines, et c'est très réussi, ça sort demain. Ça sort demain, demain, 29 novembre, tiens, ça sera le lendemain de l'anniversaire de maman, faut que j'y pense. Ah, ben, on l'embrasse, alors.